625 mètres de long, 52 de haut, 50 arches, ce sont quelques-unes des mensurations du viaduc de Chaumont. Pas étonnant qu'un tel ouvrage d'art ait intéressé des modélistes ferroviaires, Carmen et Serge Paolides ont présenté lors du dernier salon eau doux miniature à Valdaon leur reproduction de ce viaduc. Le viaduc de Chaumont a été construit entre 1855 et 1856 par la Compagnie de l'Est sur la ligne 4 Paris-Bâle. Une prouesse technique réalisée en 15 mois. Carmen et Serge se sont lancés dans sa reproduction au 1 centième avec le soutien d'un Fab Lab. Les pierres ont été gravées et collées une à une. Vous aurez sans doute du mal à le croire en voyant ces images, mais Serge se définit comme un modéliste pas doué du tout et un piètre bricoleur. C'est aussi la réputation qu'il traîne à son club et ça l'amuse beaucoup car Serge a deux bottes secrètes qui lui ont permis de changer la donne. Sa femme Carmen et un Fab Lab. C'est parti d'un projet parce que j'ai tellement peu doué que mon club m'a dit « Tu touches pas la maquette du club de la gare de Belfort qui est très belle ». J'ai dit « Attendez, je vais vous faire le viaduc de Chaumont ». Tout le monde a rigolé et il est là ! Ma première idée était de le faire en impression 3D, ce qui est strictement impossible parce que c'est très lent. Donc j'étais dans un premier Fab Lab à côté de chez moi mais les gens ne sont pas entendus donc j'ai dû arrêter. J'ai trouvé le Fab Lab de Montbéliard qui m'a permis de faire les pièces. C'est-à-dire que pour aller en Fab Lab il faut avoir un projet, l'avoir dessiné en 3 dimensions et 2 dimensions et vous avez accès pour une somme extrêmement modique à des moyens modernes. Donc ça a été découpé aux fraiseuses numériques et gravé à l'imprimante laser toutes les pierres. Parce que je voulais que ce soit réaliste. Il existe déjà un autre viaduc mais sans gravage de pierres et celui-là je voulais que ça corresponde exactement et qu'il y ait le gravage des pierres comme en vrai avec la difficulté supplémentaire qu'il n'y a pas de pierre d'angle. Donc c'était impossible de faire en plusieurs morceaux. Donc j'ai utilisé du médium collé ensemble aux différentes épaisseurs correspondant exactement je le reconnais au centième pour que ça rentre chez moi pour que ça corresponde exactement à l'épaisseur et en longueur et en largeur des piliers. La direction artistique et la finition, c'est Carmen qui s'en charge. J'ai découpé pierre par pierre et collé aussi aux arches et puis au passage pierre par pierre après mettre des petits numéros et puis comme j'ai vu que monsieur, comme il n'est pas très beau modéliste mais pas très manuel, j'ai continué par le ballast et puis par toutes les barrières. Maintenant j'en suis à l'enduit, à la peinture et puis des fois j'allais au fablas pour demander une certaine façon de graver certaines pierres. Je ne sais pas combien, je dois être à 15 000 petites pierres que j'ai collées. C'est ça qui a bloqué beaucoup le projet parce qu'on a mis deux ans pour le faire. Cette maquette est destinée à être présentée en exposition mais sera installée le reste du temps dans le sous-sol de la maison de Carmen et de Serge. D'abord envisagé à l'échelle HO soit au 1,87ème, le couple a dû se résoudre à travailler au 1,00ème sans quoi le réseau ne rentrait pas dans la pièce qui lui était réservée. C'est que les dimensions du viaduc réel et miniaturisé sont particulièrement imposantes. Il fait 625 mètres de long, c'est le plus long d'Europe je crois en pierre de maçonnerie ou au moins de France. 52 mètres de haut et donc mon viaduc ça fait 6,25 mètres sur 52 cm. C'est la ligne 4 et puis c'est une toute petite rivière qui va être là, qui même quand on était en juillet il n'y avait même plus d'eau. Mais ça doit dater de l'air glaciaire et ça avait creusé. On ne va pas actuellement parce qu'il faut en travaux mais je me suis promené au premier étage, le deuxième étant réservé à la maintenance du viaduc. Le réseau qui est encore en cours de construction était présenté pour la première fois à Val d'Aon. Il était alors exploité en va-et-vient et avec un matériel roulant réduit au minimum. Mais à terme il sera bouclé. Pour chez moi j'aurai 10 voies de stockage derrière pour varier mes circulations et pour les expos j'ai prévu deux os de chien pour pouvoir tourner. Là on est juste en alerte. Oui c'est ça d'avoir des belles rames, patiner avec des personnages dedans comme une femme mais c'est un travail d'équipe. J'adore tout ce qui est un peu minutieux. Même c'est pas toujours évident de mettre dans certaines rames des personnages parce qu'en haut il reste une plaque en fer. Mais bon, avec des grandes pinces on arrive. Si les personnages rentrent pas, je coupe les pieds et les bras. Je fais chirurgienne en même temps. Une première tentative de réaliser ce viaduc à l'aide de la technique plus classique du carton pistol à tourner court. Les piliers construits n'étaient pas droit. Serge a alors cherché à explorer d'autres pistes pour réaliser son projet. Alors j'avais l'impression la 3D mais c'est pas du tout adapté à cause de la lenteur de la 3D. C'était impossible à faire. C'est pas adapté à des pièces en série, c'est adapté à des projets uniques. Si on veut une petite gare, quelque chose comme ça, oui il faut utiliser. Et c'est une solution pour des gens pas très doués comme moi d'aller en Fab Lab faire des pièces. Parce qu'il y a des choses magnifiques mais bon. La seule contrainte pour rejoindre un Fab Lab est d'avoir un projet. Carmen et Serge se sont donc rendus sur place. Ont réalisé pas mal de photos à partir desquelles ils ont pu dessiner le viaduc en 2 dimensions. A l'aide d'Inscape. Puis le modéliser en 3 dimensions en se servant de SketchUp. Deux logiciels gratuits qui sont couramment utilisés dans les domaines de la conception 3D. Et que l'on trouve très facilement en téléchargement sur internet. Les fichiers produits peuvent être lus par les machines utilisées dans les Fab Lab. Dont les fraiseuses numériques. Qui ont permis la création de ce très beau viaduc. On attend impatiemment de voir la suite de cette réalisation. Que Carmen et Serge espèrent bien avoir l'occasion de présenter dans d'autres expositions. A condition de trouver des personnes qui pourraient les aider pour la manutention. Car monter et démonter le viaduc à lui seul n'est déjà pas une mince affaire. Et viendront s'ajouter prochainement les modules de retournement.